L'entraille de la nuit, enfante, la haine ancestrale des cerfs, une terrifiante colère qui sent pour près grande, grandiose du fond de la ténèbre et du brouillard. Surgit du sombre des vallées, avant l'aube, des montagnes, des monts, des ravins écartés, des plaines affamées, des bourgades boueuses, villages, villes, cours, chemières et hameaux, fabriquent ces dépôts des gares, des granges, des hangars, moulins, greniers, des ateliers, usines et chantiers. Par les chemins et les sentiers, tout là-haut, par rives et ravins, cimes et crêtes, par les lisières, les coulines, les replis ombragés, les forêts jaunies de l'automne, par les rocailles, les eaux, la bourbe des ruisseaux, les prairies, les jardins, les vignes, les jachères, les pâturages des bergers, aux bépines, chaumes brûlées, épines et broussailles, par les marais. Locteux, boueux, ventre creux, lugubre, émassié de la beurre, durci de froid et de chaleur, affreux, estropié, hirsut, boucané, pieds nus, écorchés, incongrus, sauvages, pleins de fureurs, rouges de rage. Sans roses ni chansons, sans trompettes et sans tambour, sans clarinettes ni cymbales, ni pistons, sans trombones, sans clairons, portant des besaces trouées, n'ayant à la main qu'un gourdin, non, pas d'épées luisantes. Les chopes, munies de triques, armées de pieux, de piques, de pioches, de fourches, de haches, de bêches, de faucilles, de faux et de tournesols, jeunes et vieux, d'un coup partis de partout, se ruent comme un troupeau de bêtes aveuglées, innombrables taureaux, furieux, avec des beuglements, avec des mugissements, derrière eux dans le ciel la nuit s'est pétrifiée. Ils se sont jetés pêle-mêle, en avant, indomptables, épouvantables, immenses, le peuple. La nuit s'éparpilla sur les sommets, en gerbe d'étincelles. Les tournesols tournèrent leur regard vers le soleil. Le tonnerre des mitrailleuses tira de son sommeil l'aube endormie. Sur les pentes lointaines, coup après coup, crépitèrent partout, follement le plan, les balles. Les canons, gueules ouvertes comme des éléphants, barrirent. Épouvante et stupeur, les tournesols brisés tombèrent en poussière. Vox Populi, Vox Dei Le peuple transpercé de poignards par milliers, Hébété, milliers, plus miséreux que pauvres airs, Demeuré sans cervelle, sans nerfs, Le peuple s'insurgea, Et des ténèbres angoissées, De sa vie se leva pour écrire de son sang Liberté. Premier chapitre Septembre Vox Populi, Vox Dei Ô Dieu, soutiens l'œuvre sacrée des rugueuses mains noires, Viens semer le courage dans notre cœur qui grande. Tu veux que nul ne soit esclave ? Justement, nous jurons sur nos vies, Nous ferons renaître l'homme libre en ce monde. C'est la mort qui nous attend, Qu'importe ! Mais au-delà, c'est la terre de Canaan qui fleurit, Promise à nous depuis longtemps, Par la justice, Éternel printemps de rêve vivant. Nous avons foi, Nous le savons, Nous le voulons, Avec nous, que Dieu soit. Septembre, ô septembre, Moi du sang, Jour d'espoir et d'élan, Moi de meurtre et de défaite. Maglige vingt ans premiers, Stara et Novosagora, Chirpan et l'homme, Ferdinand, Berkowitz, Serembé, Medkowitz et le Pope André, Villes et villages. Le peuple s'insurgea, Marteau à bout de bras, Couvert de suie, D'étincelle, De scorie, Fossil élevé parmi les champs, Transi de voix, Transi de pluie, Homme de durs labeurs, Et de patience muette. Non, Pas des génies, Pas des talents, Ni protestants, Orateurs, Agitateurs, Aviateurs, Pédants, Écrivains généraux, Tenanciers de bouge, Musiciens, Ni sang noir, Mais, Des paysans, Des travailleurs, Rustres croquants, Des crèves la faim, Des illettrés, Sans foi ni loi, Des crapules, Des porcs baveux, Brutes de brutes, Par milliers, La masse, Le peuple, Des milliers d'espoirs, L'espoir à l'avenir du peuple, Des milliers, Avec le vouloir, La volonté de vie meilleure, Des milliers de cœurs embrasés, Une flamme en chaque cœur, Des milliers de mains noircies, Brandissant d'un même élan, Dans le cercle rouge de l'espace, Des drapeaux rouges, Très hauts, Flottant au vent, Par-dessus le pays terrifié, Chancelant, Terribles fruits de l'ouragan, Par milliers, La masse, Le peuple, Illuminant le balkan natal, Pointant vers le nombril du ciel, Le soleil éternel, Un éclair, La foudre, En plein cœur, Frappa, L'immense chaîne séculaire, De colline en colline, Se répercuta l'écho, Rapide, De pic en pic, De roc en roc, Jusqu'aux ravins abruptes, Jusqu'au fond des fosses pierreuses, Repères embrasés, Dorme enroulés, Rouleuvres et vipères, Jusqu'aux grottes hantées par l'amis et dragons, Jusqu'aux creux ténébreux des arbres à sorcières, Un énorme vacarme, Allécosmela, Tumulte et grandement, Des cascades, Des torrents, Cataractes, Déchaînés sans gouffran, Dans l'abîme écumant, Avec la foudre. Et commença la tragédie. C'est noyé dans le sang Que les premiers tombèrent. La révolte fugueuse Buta sur les balles, Les drapeaux transpercés Frissonnaient, La montagne tonna, Et là-haut, Collines proches, Pentes lointaines, S'assombrirent. C'était des colonnes noires, Fourmillantes, Troupes régulières payées, Milices enragées, Tous l'ont appris. La patrie est en danger. Sois. Mais la patrie, Au juste, C'est quoi ? Furieuse, Aboient les mitrailleuses, S'énoyées dans le sang Que les premiers tombèrent. Derrière les montagnes, Au loin, L'artillerie tonna, La frayeur envahie, Ville et village, Des cadavres, Des pouilles ensanglantées, J'enchèrent les pentes, Les talus, Les routes. Sabres au clair, Des cavaliers pourchassèrent Tous les paysans des routes, Balayés, Abattus, Par les grenades, Les obus, Fuyant, Afolés n'importe où, Poursuivis dans leur maison, Taillés en pièces, À coups de sabres ensanglantés, Sous les ovants, Parmi les cris perçants, Des aïeuls, Des enfants, De leurs femmes. Les armées s'avançaient, Du soufflement sinistre des obus, Sursautèrent les plus braves, Qui désespérément levaient vers le ciel Leurs mains nues, Et froid sans gloire, Qui se figeient sur les visages, Des yeux béants, Sauf qu'il peut sa vie, Parmi les chemins et les sentiers, Affluent les régiments l'un après l'autre, L'infanterie, cavalerie, artillerie, Le tambour bat le général, La panique cingle très haut, Par-dessus les drapeaux, Rouge, En lambeaux, Comme un fouet de flammes pourpre. Là-bas, Dans le désarroi qui l'entoure, Seul, Comme un fou, Le pape André, Héros des paupées, Tira avec son canon légendaire, Puis, À la fin des fins, Mort à Satan, S'écria-t-il, Sublime en sa colère, Il fit pivoter son canon, Et jeta le dernier au but, En plein là-bas, Sur le sanctuaire, Où il avait chanté la messe et les prières. Alors il se rendit. Le pape rouge, Qu'on le pende, Sans tombeau, Ni sans croix, Au poteau télégraphique, On l'adosse, Près du lit, Le bourreau, Le capitaine, La corde avec son nœud, Le balkan lugubre s'assombrit, Le ciel se renfrogne, Majestueux, Le pape, Debout immensément et ferme, Comme un roc, Et là, Sans regret, Sans soupir, La croix du Christ sur la poitrine, Un lent regard sur le balkan, Vers les lointains, Vers l'avenir. Vos bourreaux de malheur, Quand vient l'homme à sa dernière heure, Vous baissez les yeux d'effroi, Mais que pèse donc La mort d'un seul ? Amen. Il cracha son mépris, Passa lui-même la corde à son cou, Prestement, Et sans même un regard Vers le ciel, Se pendit, Langue serrée Entre les dents. Grandiose, Sublime, Inaccessible. L'automne, Perla sur le dos de la terre, Sonne et tonne, Au ras du sol la nuit, Descendit sourdement, Cadenasé de tous côtés. La mort, Sorcière assoiffée de son tapis, Dans les recoins de l'obscurité, Poussa un Christ trident, Et la voilà qui tend, Ici, Là-bas, Dans les ténèbres, Ses mains séchées, Longues, De mesurées, Et qui agrippe, Serre, Derrière chaque mur, Un cœur glacé d'effroi. Aux nuits d'innombrables secrets, Les connus, Et les inconnus, Et encore du sang répandu sur les places, Et des râles de morts dans les gorges tranchées, Et le sinistre cliquetis des chaînes, De prisonniers les prisons pleines, Et retentis dans les cours des prisons, Des casernes, La salve des fusils, Portes barricadées, Où viennent frapper des ombres terrifiées, Révolver à la main le fils, Gît sur le seuil, Le père pendu, La sœur violée, Rafle de paysans dans les villages, Morne cortège, Suivi par des soldats, On va les fusiller, Halt à mon commandement, En joue, Les fusils cliquettes, Qui clux clans, Feu, Fusillade, Dix cadavres, Lourdement tombèrent, De la berge, Dans les eaux troublées de la Maritza, Ensanglanté, Le fleuve en deuil, Les emporta, Au loin, Quelque part, Dans les rues désertes, Une fanfare militaire tonnée, Grande la Maritza, Ensanglanté, Dans les champs ravagés, Parmi les ronces, Parmi les chardons, Et les herbes hautes, Roulent des têtes rouges, Visages fracassés défigurés, Les gibets tendaient leurs bras noirs, Sinistre spectre dans la brume, Et résonnent les coups répétés des cognés, Brisant les eaux, Les villages illuminent les horizons de leurs brasiers, Coulent des ruisseaux de sang, Les flammes débuchées, De leurs langues impies les chaires, Les saintes marchent du trône de Dieu, Se répand une odeur de chair vive, Et là-haut, dans les cieux, Glacés d'horreur, Les bienheureux du paradis Ont poussé un grand cri, Un féroce Hosanna. Fin, L'orage s'apaisa, À la fin cessa la rafale, Paix et silence, Recouvrir d'un bout à l'autre, Le pays, Sanglante offrande, Offerte au Dieu. Muse, Transmue la funeste colère d'Achille, Achille était la force brutale, Démon de guerre, Achille était le vieux général, De sa majesté royale Agamemnon, Achille était un héros, Bardé d'innombrables croix de mérite, Et ruban, Piédestal de l'ordre muet, Dans le pays. Aujourd'hui, Nous ne croyons plus guère Au héros, Ni les nôtres, Ni ceux d'ailleurs. Trois fut incendié et détruite, Écubé priant en péril, C'est le triomphe d'Achille, C'était quoi pour lui, Écubé ? Son âme brutale et sauvage, Il n'entend pas les plaintes, Les pleurs de la mer sacrée, Cœurs brisés, Sur les tombes aux cent noms Par le sang arrosé, En un instant apparu, Innombrables, Sans nombre, C'était quoi pour lui, Écubé ? Achille est un héros, Achille est grand, Un fléant envoyé par Dieu. Achille périra par la haine Et maudit, Et il périt, D'une chute honteuse, Châtiment d'assassins, Châtiment mérité, Agamemnon sacrifia Iphigénie, Et périt, Clitemnestre tuas Agamemnon, Et périt, Or reste avec Électre tuas Clitemnestre, Et périt, Celle qui reste, Et qui demeure, Et qui survit, À travers les siècles, C'est Cassandre, La prophétesse, Elle a prédit la vengeance, Et tout s'est accompli. Caprice éternelle, Plaisir, Divertissement des dieux, Et l'ence éculaire de la cupidité divine, Chaque mort leur est amusette, Chaque plainte, Plaisanterie, La mort, Le meurtre et le sang, Jusqu'à quand, Jusqu'à quand, Ô toi Zeus tout-puissant, Jupiter, Ahura Mazda, Indra, Thoth, Ra, Jéhovah, Sabote, Réponds, À travers la fumée des incendies, Monte et viens harceler tes oreilles, Les cris des victimes, Le rugissement, Des martyrs innombrables, Dans la flamme des bûchers. Par qui notre foi fut-elle trahie ? Réponds, Tu te tais, Tu ne le sais pas, Nous, Nous le savons. Alors voilà, D'un bond, Nous assaillons le ciel, Abbas Dieu, Nous te lançons une bombe en plein cœur, Nous prenons d'assaut le ciel, Abbas Dieu, Nous te précipitons mort du haut de ton trône, Jusqu'au fond des abîmes de l'univers, Abîmes sans étoiles, Gouffres de fer, Abbas Dieu ! Par le chemin vertigineux, D'immenses ponts célestes, Avec des corps, des leviers, Nous halerons le paradis jusqu'ici, Jusqu'à cette triste contrée terrestre, Vallée de larmes et de sang. Alors sera réalisée, La prédiction des sages, Des poètes, Ni Dieu, Ni maître, Et septembre deviendra mai, Et la vie des hommes sera, Comme une ascension infinie, Plus haut, Toujours plus haut, Et la terre se changera en paradis, Oui, Cela sera. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !